Allez, bonjour à tous ! Aujourd'hui, on parle du zébra. Alors, c'est vrai que depuis que la chaîne existe, j'ai parlé de plein de choses, d'instruments de mesure, de vidéos, etc. Mais jamais du zébra. Ça m'est passé complètement au-dessus de la tête jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui ait la gentillesse de me dire « Ah, Mathieu, ça serait bien que tu fasses une vidéo sur le zébra. » Et là, je me suis dit « Oh pitié ! » C'est vrai que je n'ai jamais parlé du zébra. Et là, c'est l'occasion pour tous les débutants. Voilà, c'est parti ! Alors, le zébra, c'est quoi ? Le zébra, c'est les petites hachures zébrées qu'on peut avoir dans le viseur ou sur un moniteur pour... Eh bien, pourquoi exactement ? Parce qu'il y en a qui disent plein de choses et beaucoup de choses et n'importe quoi. Comme par exemple pour correctement exposer une image. Alors, on va voir exactement le principe du zébra. Mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que le zébra est le premier, je dis bien, le premier instrument de mesure vidéo, j'allais dire numérique, mais même pas bien avant, en analogique, qui a existé sur les caméras vidéo broadcast professionnelles. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais soit ton petit caméscope SVHS-VHS-A6-8, d'accord ? Soit tu avais ta caméra professionnelle. Enfin, tu n'avais pas parce que ça coûtait bien cher. Mais il existait dans le domaine de la télévision une caméra vidéo broadcast, deux tiers de pouces, monture B4, avec enregistrement sur Beta SP, voire sur Umatic. Voilà, je remonte très 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 loin. Et à l'époque, ce qu'il faut préciser, et qu'on a tendance à oublier, parce que pour nous, ça nous paraît tellement n'importe quoi, c'est qu'à l'époque, les viseurs de retour étaient en noir et blanc. Et il n'y avait pas de retour vidéo couleur LCD pour avoir un petit écran LCD pour pouvoir cadrer sans mettre l'œil dans le viseur. Ça n'existait pas. C'était un petit écran à tube cathodique, à tube cathodique, qui était inséré dans le viseur, avec un système de miroir à 45 pour qu'il soit bien placé. Et donc, le viseur était bien évidemment en noir et blanc, ce qui pouvait poser quelques problèmes, notamment dans la balance des blancs, si on faisait des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. Bref, ce n'est pas le sujet. Et donc, le seul instrument vidéo qui permettait de faire une exposition correcte, malgré le retour noir et blanc, et le seul unique retour noir et blanc qu'on avait, c'était le zébra. Voilà. Et le zébra, bien évidemment, comme le viseur était noir et blanc, eh bien, la seule manière de le manifester, eh bien, ce n'est pas en y mettant de la couleur, comme après est arrivé le color false, mais en faisant un dessin ou quelque chose, un liseré, n'importe quoi. Et on a choisi donc de zébrer les parties de l'image qui nous intéressent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le zébra, déjà, ça ressemble à quoi ? Je vous ai montré déjà une petite photo. Voilà. Sur un appareil photo hybride, ça ressemble à ça. Voilà. Pour ceux qui me disent, mais Mathieu, le zébra, ça sert à quoi ? Et surtout, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. D'accord ? Ce sont des parties hachurées. Aujourd'hui, le zébra, on peut le dire sans problème, que c'est un instrument un peu obsolète. D'accord ? Et on va expliquer pourquoi. A l'époque, le zébra était placé uniquement sur une partie qui a été prédéfinie, qui est le 70%. Voilà. Le zébra, c'est 70% du signal. Ça veut dire qu'il va hachurer les parties de l'image qui correspondent sur l'oscilloscope à 70% du signal vidéo. Sachant que le zéro, c'est noir, absolu, et 100% c'est blanc et crêté. Donc, c'est 70%. Autrement dit, c'est un genre de blanc clair, enfin blanc gris clair. Voilà. Et ensuite, il y a eu des petites options qui sont arrivées. Comme par exemple, la possibilité de rajouter un deuxième zébra. Mais, vous l'avez compris, si on met un deuxième zébra qui est exactement les mêmes hachures, les mêmes sens hachures, on va pouvoir les confondre. Donc, du coup, on a prévu éventuellement un deuxième zébra avec des hachures dans l'autre sens. Ou alors, ce n'est plus un zébra, mais des petits points. Bref, on se débrouille quand on a un viseur noir et blanc. Je vous propose de reprendre, par exemple, le manuel d'une très vieille caméra qui a aujourd'hui presque plus de 20 ans, qui était la fameuse Sony DSR 570. D'accord ? La DSR 570 était, parce que, clairement, elle n'est plus utilisée, était un caméscope broadcast de tiers de pouces avec enregistreur DVCAM. 25 Mbps, 420, 8 bits. Ah, 25 Mbps par seconde. Ça ressemble à ça. Et donc, il y a dessus le menu de la caméra avec une partie de la notice qui explique à l'époque ce que t'aies les zébras. Et c'était la même chose dans les versions antérieures, à savoir les caméras en bêta SP. Il y avait donc deux zébras. Un zébra qui pouvait avoir la possibilité de pouvoir se régler entre 70 et 90% du signal vidéo. Et un autre zébra qui était proposé, un deuxième zébra, c'est cadeau, qui était 100% et au-dessus. Donc, comment on s'en servait ? Le zébra à 100% et au-dessus, on va commencer par celui-là, permettait d'achurer les parties où vous étiez sûr qu'il n'y avait plus de matière dans les hautes lumières. C'était complètement clippé. Autrement dit, dans ton viseur, si tu as du zébra qui indique du 100%, cela veut dire qu'il n'y a rien. C'est du blanc absolu. Autrement dit, c'est soit un ciel bien surexposé, soit une lumière correctement exposée. Mais en gros, ça voulait dire, warning, là, il n'y a plus rien à faire, même en étalonnage, même avec mon étalonnage en mode I6, etc., tu ne peux plus rien récupérer, c'est mort. Il n'y a rien, c'est du blanc absolu, blanc pur, blanc ce que tu veux, d'accord ? Il n'y a la possibilité de rien faire dans cette partie du signal vidéo, puisque c'est à 100% et au-dessus. Ça, c'était le zébra, donc 100%, qui permettait de faire un genre de warning. Après, il y a eu le zébra, enfin, il y a le zébra, 70 et 90%. Celui-ci, en gros, te permettait d'avoir soit la valeur 70, soit une autre valeur comprise en 70 et 90. Alors, clairement, on pouvait éventuellement l'utiliser et le régler à 90%. Ça permettait d'avoir un pré-warning, de se dire, attention, on est à 90%, attention, on est dans les très hautes lumières. Au-dessus, on ne gère plus, vous voyez ? Et ensuite, le fameux 70% et ce 70% très important, qui est quoi, finalement ? Qui n'a rien à voir avec le gris 18% qu'on pourrait utiliser, etc., en rapport. Rien du tout. Le zébra 70% a été, et toujours, utilisé dans le cadre d'exposition des peaux cocassiennes blanches. Voilà. Alors, ça remonte au zone système d'Ancel Adams, que je vous remets ici. Voilà, qui présente... Alors, zone système, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le fameux zone système, je vous invite à rejoindre Misiflix, en cliquant sur le bouton rejoindre. Voilà. Et il y a tout un cours, tout un truc sur le zone système, avec bien évidemment autre chose. Mais le zone système, en gros, ça permet de diviser... Alors, c'était dans le cadre de la photo, de la photographie. Mais on pourrait l'adapter dans la version numérique REC 709. C'est-à-dire qu'on divise en 11 parties le signal vidéo, à savoir 0 et 10. On pourrait dire que 0, c'est 0%, et 10, c'est 100%. Et on s'aperçoit que dans la case du 7, autrement dit, du 70, il y a white skin, c'est-à-dire la peau blanche. Donc, le zébra permet d'exposer lorsqu'il y a des peaux blanches dans le viseur. Alors, si vous aimez dire, bah oui, mais moi je suis noir, et bien pas de souci. Enfin, pas de souci, si, un souci. On pourrait dire que le zébra est discriminatoire, puisqu'il n'y a pas la possibilité de le régler bien en dessous. Par exemple, qui pourrait être du 50% sur les peaux noires, par exemple. Alors, le problème, c'est que le zébra, et bien, il est généralement fixé à 70%. Et au mieux, comme je vous l'ai présenté dans la notice, on a la possibilité de le bouger entre 70 et 90. Et dans d'autres caméras, notamment d'actualité aujourd'hui, on a la possibilité, pratiquement, de lui attribuer la valeur qu'on veut. Alors, je ne sais pas, mais je crois qu'on peut lui attribuer plein de valeurs au-dessus de 50. En gros, aujourd'hui, le zébra permettrait principalement d'indiquer une valeur qui nous intéresse. Autrement dit, par exemple, si je reviens sur le cas des peaux blanches, lorsqu'on fait une ITV, de mettre du zébra sur le visage. Mais attention, pas sur n'importe quelle partie du visage. Sur la partie qui reçoit le plus de lumière, à savoir la partie du front, qui est en fait une partie qui est perpendiculaire au rayon lumineux, si bien évidemment vous éclairez votre sujet de face. Donc le front, l'arête du nez et les joues. D'accord ? Ce sont les parties qui reçoivent le plus de lumière. Donc en gros, quand vous mettez du zébra sur le visage, d'une peau blanche, et bien, vous faites en sorte que vous en avez ici et là. Attention, il y a des zébras à la con qui sont très dangereux. Notamment des zébras qui vous indiquent 70% et plus. Autrement dit, vous ne savez pas si vous êtes à 70%. Si vous êtes à 75%, 80%, 90%, 100%. Ça, ce sont des zébras à la con. Je ne sais pas si ça existe encore dans certaines caméras, mais j'en ai rencontré où là, clairement, c'est très compliqué de gérer avec puisqu'en fin de compte, généralement, un zébra vous indique une partie du signal vidéo, donc 70%, bien évidemment, avec une fourchette de plus ou moins 5%. Oui, parce que si c'était que 70%, on ne verrait pas grand-chose. D'accord ? Donc on met une petite fourchette de dépassement, plus ou moins 5%, ce qui permet d'afficher une certaine tolérance dans le viseur et avoir du zébra un peu mieux délimité. Donc c'est pour ça qu'attention, il y a des zébras qui vous indiquent 70% avec une petite tolérance que je crois même que dans certains menus caméras, on peut régler, mais je me trompe peut-être. Et puis il y a des zébras à la con, que je nomme zébras à la con, qui sont en gros des zébras qui vous font 70% et plus. Et là, clairement, c'est inutilisable. Je ne vois même pas pourquoi on a inventé ce système puisque la particularité du zébra, c'est de vous indiquer une partie du signal vidéo. Et non pas une partie jusqu'à la limite de 100. Voilà. Donc aujourd'hui, on pourrait s'en servir uniquement lorsqu'on a des peaux cocassiennes blanches dans votre champ pour faire l'exposition. Ce qui aujourd'hui peut être compliqué parce que si par exemple vous filmez un paysage ou autre, c'est un peu compliqué d'aller chercher du zébra. Ou alors, il faut pouvoir être capable de dire, par exemple, cette densité correspond à la plage 7 du zone système et qui est donc les parties, ce qu'ils appellent, les parties des peaux et des grilles très claires. Donc ça, par exemple, si vous avez des feuillages ou autre, vous pourrez dire, bon, ça, je peux dire que ça correspond. Évidemment, aujourd'hui, cette méthode des zébras est complètement obsolète et a été remplacée par le color false parce que vous pensez bien que depuis que les viseurs et les retours sont couleurs, on s'est dit que les hachures, c'est peut-être un peu naze. Donc, on s'est dit, on va inventer un genre de multi-zébras qui ne sera pas du zébras, mais du color, et on appelle ça le color false. Le color false, puisqu'on en parle, allons-y gaiement, le color false a une utilité et a une utilité uniquement en REC 709. Bah oui, parce qu'en REC 709, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où se trouve la partie 70%, parce que, bon, pour les anciens qui ont l'habitude de vouloir caler un 70%, mais pas que, il y a aussi le gris moyen, il y a aussi un blanc à 90%, il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut attribuer à un code des couleurs exactement comme le code des couleurs qu'on peut retrouver sur des résistances électroniques. Donc, ça permet un peu, mais encore, faut-il savoir et connaître ce code couleur par cœur qui, bien évidemment, peut différencier d'une caméra à l'autre. Si on travaille en log, il existe alors un color false qui est plutôt utile et qui vous indiquera qu'uniquement trois mesures, enfin trois valeurs, le gris 18%, et puis le blanc écrété, et le noir avec absence de signal. Comme ça, on se dit que, voilà, ce qu'il faut généralement jouer dans le log, c'est plutôt le 18% et les hautes lumières, évidemment. Si on veut surexposer son log, c'est bien d'avoir des avertisseurs qui vous disent, attention, là, vous êtes dans une zone de non-retour. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien récupérer. Bref, aussi, pour moi, ce qui reste plus utile, c'est quand même l'instrument vidéo qui est l'oscilloscope, le waveform, qu'aujourd'hui, on peut attribuer sur certaines caméras. Je pense, par exemple, au FS7, FX9, etc. Et même le GH5S qui peut attribuer un oscilloscope qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus, on va dire, tape à l'œil pour exposer une image. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur le Zébra. Si vous avez des soucis, des questions, des trucs que je n'ai pas abordés ou que j'ai dit des conneries, vous avez l'espace commentaire pour ça. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager à ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Zébra. À bientôt, merci, ciao. Sous-titrage ST' 501